Le Front commun est fort de sa diversité. Nous n'avons pas toujours les mêmes pratiques, les mêmes cultures syndicales, mais nous avons fait le choix de travailler ensemble. C'est pas toujours facile de faire converger les intérêts de plus de 400 000 personnes. Il arrive même parfois qu'on se retrouve en concurrence les uns les autres. Mais l'histoire nous démontre qu'en négociations, en regroupant nos forces, on est capables de grandes choses. En regardant aller le gouvernement libéral, notre Front commun est plus important que jamais pour sortir gagnant des négociations du secteur public, on se doit d'être unis, forts et solidaires. C'est pourquoi nous avons convenu d'un pacte de solidarité entre nos organisations. Un pacte de non maraudage. Un pacte qui doit être respecté à la lettre par l'ensemble de nos syndicats. Depuis son élection, le gouvernement libéral fait tout ce qu'il peut pour nous diviser. Avec l'effusion d'établissements dans le secteur de la santé et des services sociaux. Avec celles prévues dans le réseau de l'éducation, on comprend les inquiétudes de nos membres. Mais il faut souligner que juste avant l'adoption de la loi 10 sous le baillon, le gouvernement a accepté d'entendre les arguments que nous avons portés ensemble. De reporter les votes d'affiliation après la signature de nos conventions collectives. En ce moment, on ne doit pas oublier l'objectif qui nous unit. Négocier ensemble. En front commun. Pour améliorer nos conditions de travail. Le défi est énorme. Le gouvernement propose de nous appauvrir. De doubler notre retard salarial. Il voudrait nous garder plus longtemps au travail. Nous appauvrir à notre retraite. Et il n'offre aucune réponse, aucune, à nos demandes en matière d'organisation du travail. Des offres insultantes. Arrogantes. Méprisantes. L'heure est à l'unité. La solidarité. C'est ensemble que nous ferons entendre raison au gouvernement. C'est avec nous que nous pourrons améliorer l'accès à des services publics de qualité. Parce qu'avec nous. C'est public. C'est partout au Québec. C'est pour tout le monde. C'est pour préparer l'avenir. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Pour défendre nos services publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada